Cérémonie traditionnelle pour célébrer l'esprit ancestral des Siraya. Les villageois dansent aussi pour leur renaissance culturelle, obtenue après des années de lutte judiciaire. La petite nation autochtone Siraya vient tout juste d'être reconnue par le gouvernement taïwanais. Le repas offert aux dieux et partagés en famille prend une toute autre signification cette fois-ci. Il s'agit de transmettre fièrement l'héritage de la nation aux enfants, malgré toutes les embûches. Taux de chômage élevé et inégalité sociale, les problèmes des communautés autochtones de Taïwan sont semblables à celles du Canada. L'essor et la vitalité de ces petites communautés est devenu une priorité récemment à Taïwan. Arrivée au pouvoir en 2016, la présidente Tsai Ing-wen a présenté ses excuses aux nations autochtones, qui représentent 2,5 % de la population. Une démarche de pardon pour les injustices commises, inspirée à l'époque par celle du gouvernement canadien. Les conclusions et les appels aux changements de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada guident également le gouvernement taïwanais, explique le ministre. Les documents ont été traduits dans chacune des 16 langues autochtones de Taïwan. La grande priorité en la matière à Taïwan a été la revitalisation de ces langues, bannies pendant près de 60 ans de règne autocratique. Une génération entière a été forcée d'ignorer et d'oublier ses origines. J'ai moi-même été puni lorsque j'étais étudiant pour avoir simplement osé parler dans ma langue maternelle, explique-t-il. Des cours de langue autochtone sont offerts dès la maternelle depuis quelques années à Taïwan. Su Ming s'est donné pour mission de faire connaître sa culture et sa réalité grâce à sa musique. Son public est composé à 90 % d'un non-Autochtone qui connaît souvent mal l'histoire de Taïwan. Plus de la moitié des Autochtones de Taïwan vivent maintenant en ville et n'ont plus cette culture ancestrale, explique-t-il. C'est donc encore plus important de transmettre notre héritage. Si la persévérance et la résistance des Siraya ont été récompensés, le combat pour la création d'emplois pour les Autochtones dans leurs territoires ancestraux continuera d'être une priorité. Le gouvernement aide déjà avec la reconnaissance que nous avons obtenue, dit-elle. Malgré tout le travail qui reste à accomplir pour réparer les lourdes injustices, chaque pas vers l'avant est célébré comme une grande victoire à Taïwan. de la création. De la création.